Chers téléspectateurs de Wafrica TV, nous allons dans cette émission ce matin. Bien, interrogeons-nous, aborder une question qui nous est propre, l'éducation. Éduquer pour le progrès, éduquer pour le développement, éduquer pour transformer, éduquer pour aller vers d'autres cieux, vers d'autres mondes, vers d'autres aspirations. Et pour cette occasion, nous avons invité le professeur Mouchili pour que nous discutions de ce concept, éduquer pour le progrès. Bonjour professeur Mouchili. Bonjour et merci pour cette invitation. Merci professeur Mouchili, merci d'être là, merci d'être avec nous dans cette discussion. Commençons peut-être par définir ce que c'est que l'éducation. Éduquer en société consiste en un processus qui conduit à la sortie d'un individu, de réflexe naturel vers la proportion par cet individu d'un ensemble de valeurs qui peuvent être à la fois intellectuelles ou sociales, sociales et même culturelles. Et cet ensemble de valeurs dont nous avons donné quelques éléments permettra que l'éduquer soit polissé. Voyez-vous ? Parce que l'éducation va nous sortir de cet humanoïde vers l'humanité. Ça veut dire que la société est organisée de manière à ce qu'on ait un projet d'homme à obtenir au bout d'un processus d'éducation ou de formation. Prof, vous parlez de sortie, de devenir, de projet, j'ai l'impression que nous avons raté quelque chose. Parce que chez nous, curieusement, nous éduquons pour que nos enfants respectent les traditions. Disons qu'il s'agit d'une éducation déjà rétrograde, mais les pays africains s'appuient de plus en plus sur des principes, sur des bases d'éducation qui propulsent l'individu à la libération de soi et à une vie de liberté. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans ce système que promouvait cette énorme philosophie qui voulait nous faire croire que la philosophie à l'africaine consiste en une sorte de transmission de tradition génération après génération. Non. Non. Pour les hontons, je dis quelque part, ce n'est pas de la philosophie, mais de la science que l'Afrique a besoin. C'est-à-dire, quel est le dosage d'éléments que doit avoir un système éducatif qui se veut capable de propulser en la jeunesse, ou bien d'inculquer en la jeunesse, des notions de développement ? Oui. Comment développer en une jeunesse des réflexes d'être vivant pour se développer ? Revenons encore pour poser le problème. Oui, oui. Chez nous, le thème d'obéissance est central. Oui, est fondamental. Mais, ici, toute éducation cultive le sujet éduqué à l'humilité. Pas nécessairement à une obéissance naïve. Parce que nous ne sommes plus dans un rapport entre Africains et Colons. Où il faut obéir aux Colons, quel que soit ce qu'ils pensent. Non. Aujourd'hui, l'éducation qui transforme l'individu de l'état sauvage, à l'état civilisé, consiste à donner en celui qui est éduqué les clés d'une humanité civilisée. C'est-à-dire, comment accède-t-on à la civilisation ou à la modernité ? C'est en cela que consiste l'éducation. C'est-à-dire, inculquer, en l'éduquer, des notions et des aptitudes lui permettant de savoir comment on accède à la civilisation. C'est-à-dire, le savoir va s'accompagner ou bien s'accompagner de savoir-faire et de savoir-être. Et le savoir-être dont nous parlons ici ne peut se faire sans un minimum d'exercice de soi à l'humilité. Prof, il faut peut-être insister pour que notre téléspectateur comprenne. La dimension conservatrice chez nous est prédominante. Oui. C'est pour cette raison que, pourquoi ne soient pas des conservateurs d'une tradition dépassée, la portée scientifique de l'éducation et l'apprentissage en éducation de la méthode scientifique dans sa façon de faire, et même l'acquisition de nouvelles technologies dans le processus de formation de l'éduquer, ça, ce sont des éléments fondamentaux rendant possible une éducation intelligente. Je m'appuie souvent sur Paul Gébert qui dit « Celui qui ne croit pas en la science aujourd'hui est un rêveur dangereux. » Oui. Ça veut dire quoi ? Que l'éducation doit se fonder d'abord sur le développement ou alors l'exercice de l'éduquer, un exercice permanent en l'acquisition ou en l'apprentissage des sciences. Parce qu'il n'y a pas un autre élément d'éducation rendant possible la transformation ou le développement d'un état ou d'une nation en dehors de la science. Et la science n'intègre pas seulement un comportement mécaniciste, non. La science est d'abord fondée en raison. Et cette raison va donner un caractère intelligent au processus même du développement d'une société. Ça veut dire qu'on n'est pas seulement des techniciens, on est aussi des ingénieurs qui conçoivent et qui font de l'existence une activité qui consiste à penser sa vie et vivre sa pensée. Est-ce que cette perception de l'éducation chez nous n'est pas liée à notre idée de l'homme ? Disons qu'il y a toujours des phénomènes de pesanteur qui sont des facteurs limitants et qui peuvent tirer vers le bas le sens qu'on veut donner à une éducation. Parce que l'éducation consiste en l'élévation de soi. Quand on s'élève, c'est pour sortir d'une coquille qu'on peut appeler le stade d'ignorance ou le stade de naïveté pour entrer en compétition avec les autres peuples qui ont commencé à penser que c'est à partir de la science qu'on peut vraiment avoir la possibilité de dominer la nature, de dominer le monde. Mais disons que d'être maître possédeur de la nature, je ne suis pas totalement d'accord avec Descartes parce que pour posséder une chose, il faut l'avoir totalement comprise. Mais on ne sera jamais à un stade de science tel qu'on comprenne la totalité de la nature. Parce que pour que ça arrive, il faudrait que le résultat auquel on est parvenu après la mise en pratique d'une méthode nous donne une probabilité égale à l'unité. Oh, ce n'est pas possible. Donc, il est question de favoriser l'avènement d'une existence épanouie. Et pour cela, l'éducation qui intègre la science comme un de ses principaux fondements permettra nécessairement que nous voyons dans l'éducation un processus d'élévation de l'homme. C'est adieu, ça prend du temps, mais il faut passer par là pour penser un peuple. Oui. Parce qu'un peuple doit raisonner. Un peuple est différent de ce que Nietzsche entend par la populace, qui est la masse qui ne pense pas. Oui. Or, le peuple est déjà un stade élitiste d'une population. Voyez-vous ? Oui. Bon, et dans ces conditions, quand on pense à l'éducation, on doit surtout savoir quelle est la base qu'on veut donner à notre éducation, pour quel projet éduquons-nous. Et si on a un projet dans le temps et dans l'espace, alors le type d'éducation pensée doit être celui-là qui permettra à l'éduquer de contribuer à la réalisation du projet de société qu'on a peut-être conçu pour l'État. Sauf que malheureusement, et c'est une curiosité, de savoir que quelquefois, même nos parents nous envoient à l'école, ce n'est pas pour les accuser, ils nous envoient à l'école, et ils dédaignent le type de comportement que nous raménons de là. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, parfois, un enfant qui pose beaucoup de questions est un problème dans sa famille. Oui, ça c'est des préjugés que l'on développe, et on pense qu'on doit être le plafond de l'intelligence de nos enfants. Oui. Mais si on conçoit l'éducation plutôt comme ce processus consistant à avoir des enfants qui iront plus loin que nous, cette pensée ne peut pas continuer à prospérer. Que dit Thomas Sankara ? Honte à celui qui ne fait pas mieux que son père. Oui, voilà. C'est peut-être anecdotique, mais c'est une pensée profonde. Il s'agit là d'une pensée profonde qui doit consister en une autre forme d'éducation des parents. Oui. Oui. Que le parent qui a... Et on doit d'abord savoir qu'il est plus difficile de construire une maison. Oui. C'est très facile de construire une maison. L'ingénieur fait le plan et vous... Mais construit un homme. Parce qu'on ne construit pas un homme pour qu'il nous appartienne. On construit un homme pour qu'il soit libre. Oui. Qu'il résonne par lui-même. Que sa volonté soit la sienne, et non la réalisation de notre pensée. Oui. Voilà. C'est-à-dire, vous vous déployez à la construction d'une chose qui ne va pas vous appartenir. Parce que vous l'éduquez à la citoyenneté. Oui. Voilà. Bon, maintenant, est-ce que nos traditions consistent à ce que nous ne puissions être comparés qu'à nos parents ? Si c'est des transpositions psychologiques qui voudraient que nous voyons l'éducation moderne à partir des lunettes de nos traditions, ça peut constituer une pesanteur. Mais ce qu'on doit faire, et on ne peut plus échapper à cela, c'est que la culture de mondialisation, qui est aujourd'hui régie par un système de communication qui envahit nos consciences et qui intègre l'ensemble de l'humanité, même les plus réfractaires au développement de la science, est telle qu'on ne peut pas continuer à croire qu'il y a des traditions statiques qui devraient être la base sur laquelle on conçoit une éducation. C'est-à-dire, l'éducation aujourd'hui, c'est pour développer. L'éducation, c'est pour tirer de l'abîme de l'ignorance, de la superstition, vers, on pourrait dire comme Dieu le mot, vers l'excellence. Prof, il y a peut-être dans notre éducation des faits, des types de comportements que nous devrions conserver parce que nous voulons conserver notre humanité. Peut-être pour rassurer les parents qui nous regardent, il faudrait peut-être se dire que l'un n'empêche pas l'autre. Oui, oui. Il faut déjà refuser de croire qu'on veut conserver une humanité parce que l'humanité se conquiert. Oui. L'humanité n'est pas donnée. Oui. On devient. C'est-à-dire, l'homme, c'est être en devenir. Et le devenir consiste au dépassement constant du déjà-là. Oui. Au refus constant du déjà-là. Oui. En cette tension permanente entre l'être, ce qu'on est maintenant et ce qu'on veut devenir. Jean-Paul Salle peut parler de projet. Voyez-vous. Et Martin Aidegé parlait de dévoilement. Oui. Voyez-vous. Ce processus de dévoilement auquel est soumis le Dasein consiste à ce qu'il refuse d'être un état d'être. Statique. Pour être, oui, oui, un état d'être statique. Oui. Pour être seulement un sujet historique. Oui. Un sujet en devenu. C'est-à-dire, le fait que la temporalité le conditionne, c'est-à-dire le fait qu'il soit mortel. Oui. Doit le déterminer à faire en sorte que le laps de temps qu'il a à vivre consiste en une vie pleine. Et la plénitude de la vie ici, c'est la réalisation de soi pour atteindre un objectif qui n'est jamais atteint. Parce qu'il faudra tout le temps remettre en question le déjà-là. Tout à fait. Donc, il faut percevoir l'existence ici, un peu comme les philosophes existentialistes. L'homme est ce qu'il se fait. Oui. Ça veut dire que l'humanité n'est pas donnée. C'est pour ça que j'ai dit. Lorsqu'on veut conserver un ensemble de données déjà là, ça veut dire qu'on se refuse de participer à l'humanité. Remarquons quand même que ce que nous venons de décrire en famille, nous, on le retrouve à l'école. Oui. Dans la manière d'enseigner. Oui. Vous avez par exemple, nous avons par exemple des enseignants qui ne vont pas remettre en question leur propre cours. Et on a des cours comme ça qui sont enseignés pendant 5 ans, 10 ans. En tout cas, créant une ambiance entre l'enfant, ou bien entre l'éduqué et celui qui éduque. Qui maintient une relation pratiquement de tutelle. Qui fait que parfois, les plus jeunes ne déploient pas suffisamment leur intelligence. Ou alors, ceux qui déploient leur intelligence sont considérés comme des rebelles. Voilà un peu le contexte dans lequel nous sommes. Disons qu'une intelligence qui ne se renouvelle pas, ça trophie et meurt. Voyez-vous. Oui. Bon, est-ce que si je dois faire un cours de philosophie politique et que j'ai choisi pour cette année un auteur précis, et que tous les ans, c'est le même auteur que j'enseigne avec les mêmes phrases. On peut être le même auteur tous les ans. Oui. Mais en regardant le même auteur sur d'autres angles. Tout d'abord. Oui. Parce que chaque lecture du même livre donne au lecteur des idées nouvelles. Bon, maintenant, si on croit que la première lecture était satisfaisante, et qu'on peut balancer cela aux étudiants tout le temps, alors on fait fausse route. Et ça, c'est une intelligence qui va s'atrophier et qui va mourir. Bon, maintenant, nous avons, heureusement, quand nous sommes en philosophie, on doit déjà penser une chose, c'est-à-dire la philosophie est la prise en charge de son temps par la pensée. Ça signifie quoi ? Que les événements de l'histoire créent leur philosophie. Leur philosophie, oui. C'est-à-dire, quel est le contexte historique que nous vivons au Cameroun et à Yaoundé ? Oui. Voilà. Et quels sont les événements des sociétés qui peuvent inciter en nous une réflexion philosophique ? C'est comme ça qu'on doit philosopher. Oui, pour vous. L'expression de la situation que nous décrivons, que nous avons présentée tout à l'heure en famille, à l'école, se déploie sur le terrain social et parfois sur le terrain politique. Vous allez voir comment est-ce qu'un débat se mène à la télévision. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on est en contradiction avec l'autre, on devient son ennemi. Oui. Vous savez, la chose la plus difficile à laquelle doit être confronté l'éduqué, c'est de se vider de son bagage d'avant le début de l'éducation. Oui. Voyez-vous ? Oui. Quand nous allons à l'école avec nos préjugés et dans l'intention de conforter ces préjugés, c'est déjà un obstacle épistémologique. Oui. Voyez-vous ? C'est à l'école qu'on doit naître de nouveau. C'est-à-dire qu'on doit avoir remis en question tout ce qu'on avait auparavant comme probable connaissance. Mais nous choisissons de naître de nouveau dans des églises de réveil qui nous enferment dans l'abîme de l'ignorance. Pour rassurer ceux qui nous écoutent, non pas nécessairement pour les évacuer, mais aussi en les remettant en question, c'est peut-être pour les valider aussi et savoir si elles se conservent à travers le temps. Justement, une intelligence, non, une idée a priori dont la systématisation scientifique n'est pas encore connue restait un préjugé. Oui. Voyez-vous ? Mais maintenant, c'est sur la base des croyances qu'on doit penser son éducation. Non, c'est-à-dire que l'école est faite pour des gens qui ont constaté qu'ils sont ignorants. Oui. Et on ne va pas à l'école quand on connaît. On va à l'école parce qu'on veut apprendre. Oui. Bon, maintenant, si on veut apprendre, alors on doit remettre en question tout ce qu'on a reçu auparavant. Oui. Voilà. Parce que ce qu'on a reçu auparavant, parce qu'on est passé dans un marché, on a entendu des gens parler, parce que par aptitude, on voit les gens se comporter d'une certaine manière. Ou alors parce qu'on a fait une lecture à laquelle on s'accroche et on pense que c'est le début et la fin. Oui, oui. C'est vrai qu'à ce niveau, quand on parle d'une seule lecture, il faut penser un peu à Pique de la Mirandole. Parce que pour Pique de la Mirandole, celui qui n'a lu qu'un seul livre est un danger pour la société. Parce qu'il pense que toutes les vérités sont contenues dans ce livre. Dans ce livre-là. Il vaut mieux n'avoir rien que de n'avoir lu qu'un seul livre. Un seul livre. Oui, oui. Il faut diversifier les données culturelles. Il faut diversifier cette lecture. Il faut être capable de saisir le réel de façon scientifique. Et dans la science, il y a la chance qu'on a avec la science, que l'humanité contemporaine a avec la science, c'est qu'aucune idée scientifique ne demeure de façon définitive. Oui. Toute idée scientifique doit être questionnée et à un moment donné remise en question au profit d'une nouvelle idée qui constitue le nouveau paradigme. Bon, maintenant, est-ce que l'éducation en famille nous prédispose à cette façon de réfléchir ? C'est à ce niveau qu'il faut se poser des questions. Mais ce qu'on sait, c'est que l'éducation doit permettre que l'individu éduqué intègre le sens de la remise en question, c'est-à-dire de la critique, est l'ouverture à ce renouvellement permanent des données culturelles. Parce qu'aucun stade de la vie n'est le stade le plus propice pour que nous y restions. Donc, du coup, celui qui nous regarde doit comprendre que la remise en question, c'est la clé. Oui, la remise en question, c'est la clé. La capacité de se remettre en question et de remettre en question les idées que nous percevons. C'est-à-dire, quand on fait la philosophie, on doit entraîner l'étudiant à la réflexion critique. Vous voyez, Marcin Thoé va jusqu'à penser la critique, la remise en question, même de l'absolu. Oui. Bon, si on peut remettre en question l'absolu, n'est-ce pas, ce qu'on a considéré comme absolu dans un peuple, dans un terroir. Alors, la philosophie de qui ne devrait-elle pas être remise en question ? On peut aussi citer le cas de Descartes avec les méditations métaphysiques. Oui, oui, oui. On peut citer le cas de Descartes avec les méditations métaphysiques. Mais je ne prends pas cet exemple parce que Descartes reste à un niveau essentiellement abstrait de la pensée. C'est-à-dire, les méditations métaphysiques consistent à penser une connaissance qui ne relève pas nécessairement du contact de l'homme avec la nature, même si la métaphysique cartésienne ne remet pas totalement en cause. Mais la philosophie de Descartes au niveau du traité du monde, là je suis d'accord. Parce que dans le traité du monde, vous allez voir Descartes qui pense les lois de la physique. C'est-à-dire, c'est même le premier physicien à penser le fonctionnement de la nature en termes de lois. Les lois de la nature qu'on étudie en physique aujourd'hui, c'est Descartes qui pense le mot loi en science pour la première fois, le concept de loi de la nature. Mais là, voilà pour moi le bon Descartes. Peut-être prenons-le seulement dans la démarche de remise en question qui lui a permis à un moment donné même de remettre en question sa propre éducation. Et c'est pour ça que nous l'évoquons parce que nous qui sommes là, avec des acquis sur lesquels nous reposons et sur lesquels nous avons estimé le monde fini, il nous semble important de rentrer dans cette dynamique pour pouvoir découvrir, pour pouvoir naître de nouveau scientifiquement. Voilà, ça signifie donc que ce qu'on retient chez Descartes à ce niveau, c'est cette volonté de faire de la philosophie une réflexion essentiellement critique. C'est-à-dire, la connaissance ne peut pas arriver au premier abord. Oui. Il y a tout un processus méthodique qui permet une construction rationnelle de la connaissance. Et du coup, comment est-ce qu'on crée la dynamique sociale pour que les individualités rentrent dans cette logique ? À ce niveau, l'éducation est pensée comme une institution qui accueille l'ensemble, l'ensemble des membres d'une société. Oui, oui, oui. Parce que si on reste à ne reconnaître qu'en certaines personnes, cette faculté à être intelligente, on peut croire qu'ils seront les seules références. Oui. Or, il faut créer un cadre d'épanouissement de l'activité intellectuelle afin que l'ensemble puisse avoir accès à la connaissance et même puisse être capable de science. Même si tout le monde n'arrive pas au même moment ou bien n'arrive pas au bout de cette éducation parce qu'il y a ce qu'on appelle la déperdition scolaire. Bon, c'est normal qu'il y ait une déperdition scolaire. D'abord parce que tout le monde n'a pas la même aptitude à suivre l'éducation scientifique jusqu'au niveau le plus supérieur possible. Tout le monde n'en a pas la même capacité parce que les prédispositions naturelles à l'intelligence ne sont pas à la même échelle chez tout le monde. Ouad Gartne dit d'ailleurs, pas écrit d'abord, il y a un livre qu'il appelle les intelligences multiples. Oui, oui. Bon, et c'est pour dire aussi que quand on mesure le quotient intellectuel d'un enfant, ça peut varier d'un enfant à l'autre. Oui. Voyez-vous ? Oui. Parce que ça varie d'un enfant à l'autre, tous les enfants n'ont pas la même prédisposition à suivre la même éducation avec la même vitesse et la même capacité d'anticipation. Prof, pour être réaliste, est-ce qu'on peut mesurer le quotient intellectuel ? Oui, ça se mesure. Le quotient intellectuel, parce que l'intelligence est un produit qui émerge du mécanisme biochimico-électrique à l'intérieur du cerveau. Voyez-vous ? Est-ce que les rencontres, les difficultés, est-ce que la pression existentielle ne peut pas se modifier ? Et dans ce cas, on aurait un quotient intellectuel qui serait modifié au cours de l'histoire. Non, ce n'est pas le quotient intellectuel qui se modifie, c'est que les cellules nerveuses sont par nature plastiques. Oui. En fonction de la pression existentielle, l'intelligence a cette faculté à se dédoubler en matière de compétences pour penser autrement la réalité. C'est comme on regarde un match de football et vous voyez que vous entraînez votre gardien de but, mais vous ne l'avez pas entraîné à toutes les situations possibles. Il y a le réflexe qui est né de la culture à cette façon de faire, à être protecteur des goals, qui pourrait l'amener à sortir des talents qui ne sont pas nés nécessairement de l'entraînement. Mais il faut aussi être entraîné pour être capable des réflexes. Voyez-vous ? Oui, prof. Oui, parce qu'un néophyte ne fera pas la même chose. Il faudra être du domaine à un niveau d'expérience. C'est ce que l'exposition appelle la sérendipité, c'est-à-dire la capacité comme celui qui a découvert la pénicilline. Après avoir fait des recherches où il est fatigué, il rentre et il revient le lendemain, il constate le début de pourrissement de ce qu'il a laissé dans le laboratoire. Et à partir de là, il va faire la pénicilline. Mais un néophyte du quartier ne pouvait pas y arriver. Il faut faire la recherche pour que cette sérendipité émerge. Bon, cette sérendipité, on appelle ça dans le profond, on appelle ça la chance. Mais ce n'est pas la chance au même niveau que celui qui marche et rencontre un billet d'argent et croit que, même comme il avait faim, il a eu l'opportunité d'avoir de l'argent sans avoir cherché. Non. Prof, pour sortir, est-ce que la valeur du quotient intellectuel peut changer ? La valeur du quotient intellectuel ne change pas. Parce que c'est un principe, c'est une donnée biologique. Mais maintenant, l'exercice permanent de ces facultés peuvent nous conduire à des niveaux qu'on ne peut plus mesurer. Parce que cette prospension à la liberté qui est déterminée par la plasticité cérébrale est telle que, connaissant le quotient intellectuel, on ne peut pas savoir jusqu'où cette intelligence peut nous mener. C'est ça le véritable problème. Chers téléspectateurs, nous avons provoqué cette discussion pour que nous puissions développer la remise en question au fond de nous comme la méthode pour changer nos attitudes, pour rentrer dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et nous le savons, si nous ne changeons pas nos habitudes qui consistent à conserver les acquis, pour aller vers de nouvelles attitudes, vers de nouvelles libertés, le monde nous brouhera certainement. Un dernier mot pour ça, Mouchili ? Il faut dire que les compétences se développent. Mais pour les développer, il faut déjà un processus d'acquisition des dispositions nous permettant d'être compétents. Et ça, c'est à ce niveau que l'éducation est absolument importante. Merci, professeur Mouchili. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner, parce que chaque fois que vous abonnez, c'est notre Afrique qui gagne. À très bientôt sur Afrique.TV. Merci, professeur. Merci.